bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tout nouveau sur la chaîne n'oublie pas de t'abonner de laisser un commentaire de liker de partager tu vas raconter une histoire il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 avoir ton histoire et on va jouer sur youtube facebook et tik tok on poste 6 histoires tous les jours sur youtube la chaîne cdmg tv ce qu'on fait c'est pour sensibiliser donc s'il vous plaît toujours laisser un like commenter partager même si tu n'as rien à dire en commentaire tu peux quand même dire merci pour l'histoire si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier tu peux dire peut-être histoire une voilà c'est qu'il faut faire ou alors poser ta question directement après avoir le h1 que tu vas écrire ou alors h2 pour dire histoire de voici voici donc laisser un commentaire partagé comme d'habitude on va commencer avec la première histoire ok ok revenons bonjour à tous bonjour dmg tv n'oubliez pas de partager de l'aiké et tout c'est morgan depuis le gabon dmg ça fait déjà pratiquement deux mois que je je suis câblé je suis là tous les jours que je fais devant des émissions franchement c'est intéressant et c'est instructif comme je disais je vais j'ai recommencé l'audio parce que au fait j'étais dans un endroit où il y avait trop de bruit donc j'étais obligé de mettre les écouteurs et c'était pas du tout bien en fait c'était pas le sang n'était pas propre je reviens en 2012 nous sommes partis en province je précise je suis gabonais je vis au gabon précisément à libreville donc on s'en part quitté de libreville pour aller dans une province du gabon passer des vacances après la période scolaire fait en 2012 on est passé un bon séjour là bas alors vous savez que chez nous ici je pense au congo je sais pas si au cameroun c'est la même chose au gabon on a un truc que pendant les vacances quand on part passé les vacances au village on a l'habitude de partir dans les champs à la pêche avec les grands-parents camper au fait deux jours trois jours en brousse ou au trop une semaine à deux semaine par là avec des grands-parents et ici c'est un moment de ouf fait c'est beau c'est souvent des bons moments en fait des bons moments nous sommes partis je précise on était déjà village on a passé un petit séjour au moment décidé de dire qu'on partait compé nous sommes partis de on a fait deux jours en forêt deux jours troisième jour je précise notre campement était à côté d'une rivière cette rivière il y avait un gros caillou sur la rivière je précise un très gros caillou et c'était une très grande rivière sur la rivière il y avait ce caillou et le caillou là il y avait un gros trou au milieu donc on se douchait là tous les jours le premier jour le troisième jour le quatrième jour je sais pas mon esprit enfant parce que là à l'époque j'avais 12 ans 12 ans 13 ans par là décide de dire que ouais je m'en veux un peu explorer à l'intérieur je précise que le caillou était sûr au milieu de la rivière carment ça s'envahissait toute la rivière de l'autre rive à l'autre rive je suis monté sur le caillou je suis rentré dans le trou dans le trou en question il y avait que de l'eau donc sur le caillou tu as les pieds qui sont quand même un peu engoutis donc quand j'ai mis les j'ai plongé dans le trou en question je vois à l'intérieur c'était comme une en fait c'était tellement vaste c'était un grand trou c'était aussi un grand caillou donc je regarde à l'intérieur il n'y avait rien et tout était noir juste en bas ça m'a semblé un peu bizarre en bas il y avait un trou identique j'ai dit bien un trou identique et le trou à l'extérieur le bas était clair comme si c'était le ciel en fait je me retrouvais là et au fait j'ai pris peur j'ai nagé j'ai fait des mythos je suis sorti sorti de là je me suis fait vendre par ma mère et ma grande soeur et après on oublie l'histoire on a continué à compter tout s'est bien passé personne n'est tombé malade nous sommes sortis de là deux jours au village troisième jour je commence à faire des rêves où on vient me proposer des cadeaux des médecins de nounours et tout que tu es la première personne qui vient toquer à notre portail qui a cette curiosité de venir nous visiter c'est parce que tu es tellement petite qu'on ne pouvait pas t'amener comme ça et tout et tu es trop pur en purité qu'on ne pouvait même pas imaginer et je vous dis j'avais cette communion avec la nature quand j'étais petite vous ne pouvez pas imaginer il m'arrivait de ses chants sans forêt quand on partait comme vous ne pouvez pas imaginer la seule personne qui a réussi à attraper un singe vivant dans la forêt une toute petite c'est moi parce que quoi je suis il disait soi-disant que j'étais pur pur parce que j'aimais tout le monde j'aimais la même rien que les fourmis je n'aimais pas content de tuer les fourmis j'avais mal au coeur c'était quand même bizarre il disait qu'on n'avait jamais vu une personne aussi pure de sur quoi un être humain pur chez nous ici on dit que des êtres humains ne sont pas comme ça ils sont changeants ils sont ceci voir un être humain pur pour nous c'est toi qu'on doit utiliser tu dois être notre objet j'ai dit comment ça dans tout ça dans le rêve comment ça je vais être votre objet on tu dois être un autre canal on doit nous supplier m'ont donné des cadeaux on doit tout faire pour faire parvenir notre autorité là bas sur terre et franchement ils m'ont fait visiter c'était magnifique il n'y a pas de pays comme ça sur terre je me suis réveillée cette histoire mon mère avait les larves aux yeux elle s'est réveillée le matin on me trouve allongée on dirait un cadavre avec de l'eau sur au fait elle se disait même que j'avais uriné tellement il y avait de l'eau le matin là était vraiment mouillée c'est qu'il a fait en sorte qu'elle puisse comprendre que ce n'était pas du tout de l'urine parce que il y avait de l'eau partout entre les traces de pas il se disait que là il y a un parent qui m'a visée et c'est fini on va me vendre dans une loge j'avais ce genre d'idée j'étais dans mon rêve et tout je me réveille elle me dit elle m'explique ce qu'elle a vu et moi je l'explique ce que moi j'ai eu à voir elle me dit voilà le jour dont tu avais dit que tu n'es pas parti à la page j'ai pas dit faire quoi dans le trou là maintenant voilà elle a crié elle a crié elle a crié elle a dit tout ce qu'elle avait dit on va faire quoi on va te mener chez quel charlatan va t'amener ou dans quelle église là ici pas tout ça troisième quatrième cinquième jour je ne faisais que voir les mêmes choses et dmg le jour que moi ça commence à m'effrayer c'est le jour que je pars on m'envoche un ticket avec ma cousine on arrive j'expliquais qu'à ma cousine la nuit le rêve que j'avais fait avant-hier que je disais que oui j'avais rêvé qu'elle m'a ramené des nounours et les nounours brillaient franchement c'était des bons nounours dmg ce réveil on nous envoie chez le boutique et on voit une dame sortir de chez le boutique et elle part et nous on rentre après nous dit bonjour les filles on répond oui bonjour madame le boutique et nous dit la dame qui est partie a laissé le nounours pour celle qui est habillée en rouge savait comment j'étais habillée et quand j'ai vu le nounours j'ai vu le nounours j'ai juste dit au boutique et on ne veut même plus j'étais pas on a fait des mitous nous sommes partis et on a dit ça à ma grand-mère et à ma mère elles sont revenus elles ont demandé au boutique et que les familles non c'est non c'était là je sais pas qui a pris et tout au fait mon boutique et ne savait pas où le nom c'était passé la nuit j'ai fait le rêve j'ai fait un autre rêve ou elle vienne de grande et non tu peux refuser bon pas comment on entend d'elle me suppliez pourquoi tu refuses nos cadeaux on fait tout je refuse un machin je dis non moi chez nous on dit vous êtes une mauvaise j'ai dit clairement moi m'a dit que vous êtes une mauvaise que vous vous ne savez pas vivre avec les autres tout ce que vous voulez c'est éliminer éradiquer la race humaine donc je peux pas m'entendre avec vous et si je savais que c'était votre portail je n'allais jamais m'aventurer à mettre mes pieds là-bas et j'étais clair non on dit pas ça la même manière que nous sommes étonnés de voir qu'il ya une humaine qui pure c'est pareil chez nous il ya des gentils j'ai des gentils mauvais je ne veux pas ils ont dit ok on a compris demain matin j'ai expliqué à ma mère et à ma grand mère grand-mère a dit il vaut mieux aller à l'église catholique on explique au prêtre qu'il va un peu prier pour l'enfant on est parti au domicile des prêtres et tout on a expliqué et tout il a dit ok il a pris le nom béni de l'encens et tout il a fait ce qu'il avait à faire il a fait des prières après il se retourne en disant que tous les entités ne sont pas mauvais ils vont continuer à veiller sur toi t'inquiète pas c'est qu'il m'a dit en tout cas il ne sait même pas dresser à ma mère ni à ma grand-mère ma grand-mère est restée boussoubée et il a dit que ils ont compris que tu ne voulais pas travailler avec eux que tu ne voulais pas de leur bien c'était 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 vraiment je ne sais pas dmg c'était c'était pour un enfant au fait vous voyez ça comme ça c'est parce que nous sommes grands mais pour un enfant de 13 ans c'est quoi un enfant de 13 ans et ça m'a traumatisé cette histoire beaucoup traumatisé et après ça je faisais plus des rêves elle ne venait même plus elle ne venait même plus m'emmerder et tout jusqu'à une autre fois je pense que je vais vous raconter cette histoire là comme j'ai dit avec mon fameux monsieur eric bon sur ce à plus on va dire aimez vous les uns les autres et continuer à vivre surtout la curiosité souvent on n'est pas du tout bien préciser ça souvent faut pas être trop curieux faut pas souvent être trop curieux bon à plus n'oubliez pas de partager de liker de commenter et activer aussi la cloche de notification bye bye merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la deuxième histoire et encore avant de continuer les régions et d'aller même et comment on appelle à la bibliothèque parce que j'étais à la maison là maintenant je m'appelle pour aller la bibliothèque il ya une histoire qui est venu dans ma tête ça j'étais au collège non je devais être en premier ou en terminale qu'on m'a raconté ça j'étais encore au béni ça s'est passé au togo je crois et je sais plus qui m'a raconté mais j'ai lu c'est un témoignant je sais plus bon bref je vais raconter ça se passe dans l'université catholique de l'afrique de l'ouest c'est une grande université en tout cas dans l'afrique de l'ouest et il ya une fille elle est pauvre son papa n'a pas trop l'argent mais il a emmené là pour que sa fille va changer de vie sa fille va devenir quelqu'un de patente et la fille elle était un peu envieuse elle s'est rapprochée d'un groupe et dans le groupe là ils ont l'argent les filles elles ont tout ce qu'elle veut mais elle était attachée à une particulièrement et celle avec elle était très attachée là elle elle était mariée c'est son mari qui paie ses études en tout cas son mari avait l'âge donc elles sont devenues très copines nées de la fille qui n'a rien emmenait souvent celle qui n'a pas l'argent chez elle pour manger discuter elle a remarqué que quelqu'un emmène son ami qui est riche elle la fille dort elle dort jusqu'à c'est par exemple si elle vient à midi la fille va dormir jusqu'à 18 heures et elle va rentrer chez elle et à chaque fois lui donne beaucoup d'argent et lui dit toi c'est toi c'est bon il ya des bonnes vibrations c'est propre franchement la fille la dame mariée en tout cas la jeune fille mariée donnait beaucoup d'argent la fille qui n'avait rien et lui disait ne change pas reste comme tu es il faut pas envier les gens et à chaque fois l'autre ne comprenait pas et l'autre disait mais toi ta vie est bien toi tu es riche tu as l'argent mon papa n'a rien tu as vu dans quoi on est non elle dit oui là où vous êtes là c'est même bon tu n'as pas vu que quand je viens ici je dors je suis allé je dis je sens une bonne une chaleur je suis c'est chaleureux ici et j'arrive à bien dormir je vais te raconter mon histoire en toi et moi pour que toi même tu arrêtes d'envier les filles avec qui on traîne parce qu'elle aussi elles font des choses qui ne sont pas nettes elles font pas de bonnes choses et toi tu as un bon tu as une bonne aura je pense que tu as une bonne histoire il faut te battre faut pas nous faut pas regarder pour nous et tu vas être complète si je te raconte mon histoire la jeune fille marie marie dit que son mari à l'argent évident si là ils ont des chambres des dépendantes des dépendances pardon et dans cette dépendance là il y avait c'est dans la vie là même en question il y avait ces chambres de gardiens et c'est plus douche il ya tout tout est propre c'est carrelé il n'y a pas que tu pailles c'est sale mais son mari chaque 3 heures du matin fait caca sur le lit excusez moi du mot c'est ça qui fait celui d'avec pipi il fait tout sur le lit et c'est à elle de nettoyer le train de 4 2 3 à 6 heures du matin elle nettoie le drap elle met ça dans sa chair doit jeter elle doit laver le matelas à l'émission de haut pour que déjà à sept heures les premiers rayons du soleil puisse toucher ça enlever les odeurs chaque fois une fois ils ont beaucoup de draps parce que ils n'utilisent pas le même draps deux fois il fait en même temps on jette le matelas et du tristois une licence tout le temps de matelas sinon les odeurs s'entassent dessus et c'est à elle de laver de fronter le matelas elle a dit son mari est dans le secte et pour voir l'argent la condition c'est ça qu'il doit faire mais elle a remarqué que son mari quand il parle par exemple au ghana à dubaï à paris quelque part comme ça il ne fait pas ça il peut faire deux semaines dans l'hôtel les grands hôtels tout ça va il ne fait pas ça mais arrivé à la mise ce qu'il doit faire et sert et c'est un sujet de dispute entre eux et étiquette ne peut plus supporter ça à chaque fois qu'elle dit qu'elle va quitter elle n'arrive pas à quitter donc c'est très spirituel ce qu'elle vit et finalement la fille a compris elle a vu que à que elle est là elle a l'argent elle brille mais elle n'est pas à l'aise de son foyer elle ne peut même pas bien dormi et c'est là que la fille a écrit ce témoignage là et a voulu sens à voulu divulguer ça pour pouvoir sensibiliser les jeunes filles de maintenant d'arrêter de suivre les gars dont vous comprenez cette histoire de caca ce que c'est moins vraiment c'est ça au fait de matière fécale mal c'est pas un truc de maintenant et je veux je profite de ça de cette histoire dmg pour donner une petite explication parce qu'il y avait un grand un grand tradipatiste et traditre comment dit ça le mot méchant excusez moi mais je vais dire beaucoup non c'est un peu comme laine ganga chez vous un grand monsieur là un père spirituel qui s'appelle le kofi david hasard et il expliquait cette histoire de matière fécale il disait il y a un rythme au bénin je pense que c'est peut-être partout en afrique je sais pas mais en tout cas on a fait de l'eau en tout cas au bénin si on t'a lancé un sort où tu dois mourir un destin funès t'attend tu dois faire le rythme qui s'appelle coudion coudion ça veut dire quoi en français littéralement ça veut dire changer de mot ça veut dire quoi dans un bon français sans demande de changement d'un destin funès on essaie de changer le destin funès qui nous est attribué c'est à dire que tu vas prendre en devant ça dépend de ton problème une vache un coq je ne sais pas un mouton et qui va aller déféquer sur le mouton là la nuit à la plage quand tu as fait les rituels sur toi et tu défètes sur lui le mouton là va mourir c'est plus toi qui va mourir mais non mais normalement ce rituel à se faire sur les animaux mais dans les gens ils font ça sur les êtres humains ça c'est pour avoir de l'argent c'est pour avoir des grades spirituel c'est pour pouvoir avoir prendre ta chance parce qu'il ne se barri pas avec les potes qui les gens qui font ça il ne pas pas vers chez les potes qui y partent chez les gens qui ont une aura puissant qui peut supporter la dame là si elle n'avait pas une forte étoile ou bien l'esprit fort elle serait déjà morte depuis parce que c'est elle qui doit ramasser les matières fécales là avec sa main donc comprenez que vous sortez avec un homme il y va manger votre matière fécale ou bien il va faire quelque chose sur des faits caisse vous ou bien vous allez ramasser sa matière fécale là c'est pas pour rien c'est changement c'est c'est qu'au dire ce qu'au dire c'est pour pouvoir changer son destin funès contre le vôtre et les témoignages de gmg en sont la preuve vivante les filles ont fait ça elles sont mortes donc c'est au fait des gens ne comprennent pas vous voyez moi j'ai un peu peur d'expliquer beaucoup de choses et c'est pour ça que j'admise beaucoup le monsieur est là l'homme de l'ombre c'est un béninois aussi en tout cas chadap to you depuis où il est la voilà sa position je lui donne beaucoup mais je le salue beaucoup parce qu'il explique beaucoup de choses et je pense que moi et même si vous ne pratiquez pas la religion de chez vous les rites vaudon tout ça là au moins il faut essayer de vous renseigner pourquoi telle chose on ne fait pas pourquoi si pourquoi ça et vous allez comprendre que même des petits trucs que les enfants à côté de vous c'est des trucs qui sont dangereux vous avez dit le lait veut me tuer essayez de vous renseigner sur ces choses là donc c'est ce que je voulais aussi dit par rapport à cette histoire là de matière fécale la dame elle brille jolie mais elle a dit à son ami que la nuit chaque troisième matin peut pas dormir c'est ça qui est son problème là ça donc c'est ce que je voulais dire merci à toute la famille dmg partagez liker abonnez vous tmg regarde j'ai pris mon temps pour raconter trois et trois histoires comme ça allez bisous bisous merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la troisième histoire bonjour dmg bonjour la famille dmg la communauté liker commenter partager pour édifier tous ceux qui viennent écouter les histoires parce que moi ça m'a beaucoup aidé je me suis retrouvé dans beaucoup d'histoires et ça m'a vraiment apaisé je tiens à te remercier dmg parce que j'ai eu le privilège d'écouter toutes les histoires que j'ai posté sur la merci beaucoup c'est vrai qu'il ya certains commentaires désobligeants qui qui te désorientent quand même et du coup tu te demandes si tu dois continuer à raconter des histoires heureusement que d'autres sont beaucoup plus encourageants et j'estime que si dmg poste des histoires c'est parce qu'il a estimé que ces histoires étaient mystiques voilà je vais vous parler d'une de mes histoires ça concerne une nounou on va appeler la nounou catherine voilà donc je travaillais et un deuxième mon deuxième enfant on va dire était encore pépé donc le premier partait à l'école et j'avais besoin d'une nounou quelqu'un qui pouvait rester là pour veiller sur ma fille c'est comme ça que j'avais mis une annonce que je cherchais une nounou qui habitait dans les environs voilà et qui devait qui devait venir veiller sur ma fille c'est comme ça que le même jour le soir et non loin de chez moi il y avait une jeune fille là-bas une jeune dame qui est venue me voir qui avait même déjà enlevé l'affiche la nounou s'appelait catherine catherine est venue cogner à ma porte avec l'affiche à la main pour dire oh non j'ai enlevé l'affiche parce que vous avez déjà trouvé une nounou j'ai dit c'est qui elle me dit c'est moi il dit vous habitez où elle me dit non elle habite chez sa soeur juste à côté dans la cité j'ai dit ok est-ce que vous pouvez commencer demain elle me dit oui il n'y a pas de problème alors je lui donne les horaires de travail je lui ai dit bon écoutez vous allez venir à 7h à 7h et vous allez rentrer au plus tard à 19h elle m'a dit ok on a parlé des modalités de paiement pour moi vous allez m'excuser moi je suis dans une banlieue donc normal d'écouter tout le temps les chants de le coq et tout voilà donc c'est comme ça que catherine commence ce travail le premier jour quand je rentre je trouve que c'est bien parce que mon fils lui on le dépose on vient le chercher le matin et on vient le déposer au plus tard à 14 heures donc du coup quand quand il s'arrive vers les 14 heures elle s'occupe aussi de lui le temps que j'arrive donc plus tard à 18h 30 19 heures le premier jour c'est bien je trouve que elle apprécie soin les enfants de la maison tranquille le deuxième jour elle commence à me raconter sa vie comment elle vit que c'est pas elle n'est pas allée chez sa soeur elle a une petite fille à cette époque avec elle mais vivant chez sa soeur elle me dit est-ce que je ne peux pas la garder avec moi à la maison mais moi je n'avais pas déjà de problème avec sa soeur parce qu'on était dans la même cité on se disait bonjour bonjour je lui dis ah mais est-ce que ça ne va pas causer un problème parce que tu vis chez ta soeur moi je ne t'ai pas engagé pour venir vivre avec moi non je ne me sens pas bien là-bas si tu te plais et tout et c'est comme ça que je dis à la fille ok il n'y a pas de problème mais j'ai quand même pour le soin week-end de demander à la soeur si ça ne la gênait pas que sa soeur vienne vivre à la maison avec moi et sa fille elle m'a dit non 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 ça ne me gêne pas au contraire ben c'est comme si elle était toujours dans la maison puisqu'on est à zéro pas quand la fille est venue elle a commencé à me raconter oui elle a tel problème elle a tel souci dans sa famille ça c'est la ma tête ah moi j'embrasse facilement les gens les gens que je ne connais pas c'est comme ça qu'elle m'a dit oh non elle a souvent l'attention et tout moi j'avais fait une dépression quand je me suis séparée du papa et de mes enfants et je prenais un remède naturel donc du coup je l'explique non voilà le remède là qui m'a quand même soignée c'est un remède naturel tu prends l'aloe vera avec une autre plante là que j'avais montré tu fais bouillir tu bois elle me dit ah est-ce que tu peux me montrer moi-même j'allais prendre où je coupais je faisais bouillir je mettais dans les bouteilles je lui donnais je lui ai dit ah maman ici dans ma maison c'est la prière elle me dit oui moi-même je prie j'ai dit ah Dieu merci c'est comme ça que les soirs avant de dormir quand je rentrais on priait on louait on priait TMG si tu entendais la voix la femme la louait seulement tu pouvais penser que non ce sont les anges qui sont en train de louer la voilà et c'est pas sans que ta prénom donc je me mettais en sécurité je disais ah tu m'as envoyé quelqu'un un ange dans la maison un soir je reviens du boulot elle me dit oh non madame j'étais en train de laver le linge à la douche là-bas je suis tombée comme si on m'avait poussée comme s'il y avait quelqu'un je lui ai dit que dans ma maison là quand je ne suis pas là elle me dit c'est pas toi qui garde mon enfant ah non dans ma maison là ce sont les anges si tes intentions sont bonnes ma chérie tu te sentiras mieux moi j'avais juste besoin d'une personne physique pour garder ma fille mais spirituellement si tu n'es pas intérieurement quelqu'un de bien ce que tu as ressenti à la douche là tu vas toujours ressentir ça ah c'est dur une autre fois donc elle fouillait mes affaires quand elle rongeait et tout ma commode un jour elle me dit oh non madame vous avez beaucoup de sous-vêtements est-ce que vous ne pouvez pas me donner vos soutiens moi j'ai une grosse poitrine elle elle n'avait pratiquement pas de ça elle n'avait pratiquement pas de ça je lui ai dit ah si tu as besoin de soutien on ira le week-end prochain pour marcher toi et moi et puis je vais t'acheter des soutiens elle me dit non elle veut seulement porter pour moi je ne dis jamais de laver tu ne peux pas porter mon sous-vêtement ça ne te va même pas regarde ma poitrine regarde ta poitrine au moins si c'était genre pareil je pouvais te dire machin mais un truc que j'ai déjà porté je ne peux pas te donner j'ai refusé une autre fois elle me parlait encore de ses problèmes spirituels je lui ai dit ah moi dans ma vie là comment j'ai accepté Christ quand j'ai accepté Christ le jeûne que je faisais où je voyais vraiment la main de Dieu opérer c'était le jeûne Esther le jeûne consiste à ne pas manger et boire pendant trois jours tu restes seulement dans la prière et dans la présence de Dieu au sortir de ce jeûne au bout du troisième jour le dérat de son père j'ai dit moi si tu es chrétienne et que tu tu as vraiment besoin d'une solution moi je te suggère le jeûne Esther est-ce que tu l'as déjà fait elle me dit non j'ai dit bon est-ce que tu peux le faire elle me dit oui j'ai dit ok tu vas le faire mais je vais t'accompagner dans le jeûne pour que tu ne te soignes pas seule dans le jeûne là tu comprends oui voilà comment on entame le jeûne Esther entre temps elle vit déjà chez moi avec son enfant et mes enfants c'est comme ça c'est comme ça qu'on entame le jeûne Esther le premier jour ça se passe bien je demande ça va tu supportes et tout ah si tu sens que c'est trop fort tu peux boire de l'eau mais moi je reste à sec parce que je sais que non à sec vraiment elle me dit non madame si vous ne buvez pas de l'eau moi aussi je ne bois pas de l'eau deuxième jour voilà deuxième jour c'est bon on l'eau on prie la nuit on fait l'exhortation et tout on dort au milieu du deuxième jour donc entre la nuit du deuxième jour allant au troisième jour mais voilà j'ai fait un songe dans le songe quelqu'un vient cogner à la porte mais dans mon esprit dans le songe dans mon esprit c'est une légion de personnes qui cogne au milieu de la nuit qui me demandent d'ouvrir je dis c'est qui ils me disent ouvrez nous la porte je dis je ne vous ouvre pas la porte et dans mon esprit c'est la Catherine en question qui demande à la légion de personnes mettez vous derrière moi je vais cogner quand elle cogne elle dit que c'est elle moi j'ouvre la porte quand j'ouvre la porte dans le rêve quand j'ouvre la porte voilà maintenant Catherine et la légion de personnes là me poursuit dans la maison je prends mes enfants à la main on commence à courir 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 dans la maison il y a une spirale d'escalier en fait il y a une spirale d'escalier qui se retrouve dans ma maison et nous sommes en train de prendre des escaliers les enfants et moi on court on court et j'arrive à un étage je vois une porte entreverte et le monsieur il y a un monsieur assis derrière un bureau il me dit hé toi viens ici pourquoi tu cours pourquoi tu fuis j'ai dit ah j'étais tranquillement dans ma maison et voilà il y a des gens qui sont venus cogner ils se mettent maintenant à me poursivre il me dit arrête toi là il balaie de sa main comme ça un écran sort il me dit regarde tout ce que tu as semis en fait je vois un chant il me dit regarde tout ce que tu as semis donc des incodules vont rentrer dans ta maison venir t'arracher tout le travail que tu as fait tu redescends les escaliers et tu mets toutes ces personnes là dehors avec autorité est-ce que tu m'écoutes ? j'ai dit oui c'est ce que j'ai fait je suis redescendue j'ai demandé aux personnes à toutes ces personnes à cette région de personne et à Catherine de foutre le camp dehors de sortir et j'ai fermé ma porte me voilà 6h je me réveille quand je me réveille à 6h je ne me rappelle même plus le rêve moi je suis en train de me préparer que non je pars au travail je pars au travail et puis un moment vers 6h30 le garçon je suis déjà en train d'apprêter ou c'est elle qui est en train d'apprêter l'enfant parce qu'on doit venir le chercher pour l'emmener à l'école et alors Catherine va me dire madame où est-ce que vous allez ce matin ? je lui ai dit quelle question ? je vais au boulot elle me dit ah non 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 aujourd'hui vous ne pouvez pas aller au boulot nous sommes au troisième jour le jeûne en question vous ne pouvez pas aller au boulot je lui ai dit comment ça ? et pourquoi ? ah non 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 aujourd'hui moi aussi je veux aller chercher le travail dans un ministère à un endroit moi aussi je dois être une grande dame comme vous donc vous allez garder vos enfants je lui ai demandé tu as été engagée dans ma maison c'était pourquoi ? ah non 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 aujourd'hui là je ne garde pas les enfants là aujourd'hui là je ne suis pas là pour garder ton enfant et ta maison moi aussi j'ai un dossier à les déposer moi aussi je dois être une grande dame comme toi DMG je n'ai pas prévenu au boulot que je devais être absente tout d'un coup pendant que je veux déjà m'énerver je me rappelle du songe que j'ai eu à faire j'ai dit oh d'accord ok je lui ai dit pendant que tu es en train de parler là tu soulèves ta fille qui est en train de dormir sur mon lit tu soulèves tous tes bagages tu sors de ma maison j'ai appelé le boulot j'ai raconté je leur ai expliqué que non j'ai un problème de nounou avec les enfants donc je ne pourrais pas être là je lui ai dit de prendre toutes ses affaires et de sortir de ma maison DMG ça ne faisait même pas encore un mois qu'elle était là j'ai compté les jours je lui ai dit bon je vais venir à tel jour pour récupérer le son DMG elle est sortie de chez moi ce jour là et deux jours après elle avait fait une crise de folie quand elle est sortie de chez moi elle est repartie chez sa soeur j'ai expliqué à sa soeur ce qui s'est passé et tout et tout donc deux jours après elle a commencé à marcher elle a commencé à faire les crises de folie catherine a fait la folie pendant je crois un an un an et demi voilà elle a fait la crise de folie pendant un an et demi et après elle est décédée je ne rappelle qu'une fois parce que nous sommes au Gabon j'étais allée au marché et j'étais avec les enfants donc je me suis retrouvée au carrefour petit Paris là les Gabonais qui m'écoutent savent je devais prendre le lait cahier chez une dame qui est au carrefour petit Paris donc après j'ai traversé pour prendre le taxi c'est là où elle restait au carrefour petit Paris assise là même sur le trottoir et lorsqu'elle m'a vue elle est venue devant moi elle m'a regardée d'un air pas attristée mais genre comme si comme si elle voulait me demander pardon mais dans son air mais moi j'avais mes enfants pour les mains je disais si elle ose me gifler ou me faire quoi que ce soit en tout cas je vais lui rendre elle est restée là un moment elle m'a regardée elle a regardé les enfants elle est retournée s'asseoir sur le trottoir où elle était là-bas donc quelques mois plus tard sa grande soeur m'a appelée pour me dire que Pellagier elle décédée Oups j'ai donné le prénom mais c'est pas grave elle est décédée donc pour dire ici aux mamans que c'est pas souvent facile avec nos enfants il faut rester constamment dans la prière parce que même si tu prends un enfant tu emmènes en garderie tu ne connais pas qui garde ton enfant dans la garderie que ce soit dans les garderies que ce soit dans les maisons c'est pas facile mais par contre si vous recommandez vos enfants tous les jours entre les mains de Dieu il sera difficile quand même qu'on atteigne vos enfants voilà un peu ma mésaventure avec la nounou Catherine merci de m'avoir écouté j'espère avoir bien raconté cette histoire merci merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la quatrième histoire bonjour dmg je viens aussi faire un petit témoignage voilà raconter mon histoire je suis gabonais je suis gabonais de l'ethnif ok pour ceux qui connaissent mivoul je suis de la ville de mivoul précisément je vais laisser les détails voilà donc je suis d'une grande famille et mon grand-père avait trois femmes donc mon grand-père avait épousé trois sirènes trois sirènes et je suis on va dire comment je suis je suis ici là de cette union des sirènes là et moi je savais pas je savais pas au début un jour j'étais en toum c'est une ville aussi des libres-villes du gabon moi j'étais en toum et j'étais au cp2 en toum comme ça je vivais chez un prêtre je vivais chez un prêtre à l'église saint thomas les gens connaissent j'ai quitté de l'école pour aller à mon domicile donc au précipitaire du pape du prêtre sur la route je rencontre une femme qui m'appelle bonjour mon petit-fils mon petit-fils comme moi je connais ma grand-mère mais tu m'appelles avec les paroles d'enfants que moi je connais ma mamie je vous connais pas devant nous dmg il y avait une flaque d'eau donc en parlant comme ça je vois la femme elle a touché la flaque doit toucher son pied quand la flaque d'eau touche son pied oh j'ai vu en fait j'ai vu cette maman là cette dame là s'est transformée devant moi on était nœud à un couloir qui menait au précipitaire donc à côté de l'église la femme là s'est transformée des femmes on n'était qu'à deux cette histoire est même passée aux médias pour ceux qui s'en souviennent 2000 2008 non non 2007 cette histoire est passée aux médias mais c'est pas tout quand j'ai fait les délais j'ai grandi j'ai grandi un peu dans ça quand j'arrive à la plage quand j'arrive à la plage du national Léomba quand je me mets même debout à la plage je sens une connexion avec de l'eau une connexion avec de l'eau de l'eau m'appelle ou encore quand j'arrive les grosses vagues commencent à venir vers moi je sens que oh et je sais pas le succès avec les femmes le succès avec les femmes quand je mets je ne peux pas faire ou je suis là je ne peux pas faire une heure à la douche non c'est faux si j'ai un peu fait c'est 1h30 je me lave pendant 1h30 1h30 vraiment c'est cette histoire est compliquée et je suis après maintenant que ça cause des liens que mon grand-père a fait avec ces 3 femmes sirenes je ne peux pas faire plus de je ne peux pas faire moins d'1h30 à la douche ça c'est faux quand je marche si je vois une flaque d'eau je suis attiré attiré par de l'eau l'eau miroir en parlant même pas en 2000 2018 j'ai failli devenir fou à cause du miroir j'ai parlé avec mon reflet en 2018 j'étais quelqu'un j'aimais me mirer je suis allé à l'église ma première la première recommandation qu'on m'a donné c'est de ne te mire plus ne te lave plus et je l'ai fait pendant j'aimais moi ça me mirait ça me laver parce que je suis un garçon de 25 ans façon j'aime la beauté façon j'aime prendre soin et je suis devenu très maniaque et ça ne s'arrête pas là donc excuse moi ça me dépasse donc après je suis arrivé pour ceux qui connaissent Mwanda je suis allé à Mwanda je suis allé faire des stages à une société de la place en logistique je suis parti faire un stage et un jour un ami m'appelle oh allons s'éborder à france et ville donc à france et ville à france et ville il y a un pont le pont de l'impasse l'impasse je crois je connais pas trop si c'est un lac ou un fleuve je sais pas mais arrivé à l'impasse je suis sur le pont de l'impasse sur la route des sino-gabonais pour ceux qui connaissent j'écoute dans l'eau dans au pont dans l'eau la base moi je suis sur le pont j'écoute j'ai dit à mon ami que tu n'écoutes pas quelqu'un qui nous siffle il dit quitte et siffle qui nous siffle y'a d'un copse viens viens dans la voie me dit de venir j'ai regardé dans l'eau comme ça aïe 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 je ne sais pas si j'étais le seul à avouer j'étais capable de seul à voir ça je vois mes 3 grands maires dans l'eau les 3 sont en train de m'appeler elles sont mentales mais je les vois les 3 en train de m'appeler viens viens j'ai pris fuite j'ai couru comme je n'avais jamais couru je suis retourné chez moi à mouanda je disais déjà et quand je reviens à libre vie ça prend une autre dimension ça prend une autre dimension maintenant dans les rêves pour ceux qui connaissent un au cap ils savent qu'au cap il ya des eaux là bas au cap dans le rêve je me vois dans les eaux du cap dans le rêve je me vois dans les eaux du cap moi assis sur un trône j'ai les sirènes ou les sirènes je ne sais pas trop comment on appelle les gars loulou machin des sirènes ils sont là assis en train de me vénérer l'autre santé mais faire le vent de dieu j'envoie fait les courses tout ça dans les rêves tout ça dans les rêves vraiment ça me dépasse je ne sais pas comment faire papa je suis fatigué un moment donné je ne peux pas voir une flaque d'eau si je ne veux toucher même si l'eau tombe sur les carreaux de ma chambre ou de mon salon il faut forcément que j'ai tous de cette eau là il ne sait pas si j'ai des gènes des sirènes je ne sais pas si j'ai des gènes en fait ça m'épuise parce que ça je n'arrive pas à connaître ça je n'arrive pas à tenir une relation je n'arrive pas à tenir une relation plus d'un mois c'est de conquête en conquête les femmes ne trouvent mot surtout les femmes âgées surtout je suis au gabon au gabon si je suis j'ai couché avec plus de plus comme et d'influenceuses combien d'influenceuses gabonaises et coucher avec je suis parti au togo j'ai couché avec les influenceuses tourette en côte ivoire j'ai tous à un moment donné tu t'as soit pour un homme conscient tu sens qu'il ya un problème et le problème c'est c'est tout c'est c'est cette histoire là vraiment je ne sais pas j'aimerais partager ces témoignages avec ta communauté votre communauté excusez moi si quelqu'un peut me conseiller quoi faire je suis allé à l'église à l'église n'y a pas la solution je suis allé dans les temples n'y a pas la solution qu'est ce que je peux faire à part actuellement à part déprimé parce que franchement là je suis en dépression pas possible actuellement j'ai rencontré une jolie fille je vais me poser avec elle mais un moment donné ça me rattrape ça me rattrape parce que peut-être ça me rattrape tu vas marcher tu vas tu vas c'est lui je ne sais pas si j'ai un parfum j'ai un parfum qui attire les gens je ne sais pas si je ne sais pas en tout cas c'est un peu ça c'est un peu ça mon histoire voilà essayer de me conseiller quoi faire encore je sais pas parce que j'ai déjà tout fait comme je disais voilà je suis pas un vilain garçon c'est vrai je suis pas un vilain garçon c'est vrai comme je disais déjà même moment donné le succès que j'ai vraiment ça m'interroge et aussi les rêves que je fais où je suis un roi parce que c'est car moi règne un royaume voilà je suis roi dans les zones du cap ça me ça me dérange et parfois je me retrouve sur mon lit voilà préfère un rêve comme ça mon lit complètement mouillé mouillé de transpiration je sais pas trop c'est mes draps sont complètement mouillé et voilà ça ça m'épuise un peu vraiment merci merci de m'avoir écouté merci aux conseils aux commentaires qui viendront après après ce message merci beaucoup pour l'histoire maintenant on passe à la cinquième histoire je viens encore avec toi avec une histoire une histoire qui m'a été racontée par la fille qui l'a vécu elle même en fait bref elle m'a raconté l'histoire c'est qu'il se passe que je suis du côté du du canada dont je en fait elle était amie avec une de mes amis dont on avait une amie en commun voilà en fait c'était ça c'est comme ça un jour je suis avec mon ami là et elle lui dit mais pourquoi est ce que toi tu n'as pas un copain et tout et tout et il faut que je trouve un bon gars un bon gars un camerounais un sénégalais du genre anyway elle m'a dit non elle ne veut pas elle ne veut plus d'africains elle ne veut plus j'ai dit mais pourquoi elle dit elle ne veut plus elle ne veut plus d'africains et qu'est ce qui s'est passé elle me dit que c'est longue c'est une longue histoire bon raconte moi elle me raconte voici l'histoire qui commence elle m'a a rencontré un gars sur des réseaux ça devait être bumbel tender au badaud un truc comme ça et causé avec le gars chaque fois le gars et elle il causait bien sur les réseaux et après un jouet demande au gars bon on a déjà s'écouté sur les réseaux il faut qu'on se voit parce que vous savez les filles blanches et les noirs c'est complètement différent en matière d'amour quand une femme blanche thème là c'est la sorcellerie seulement elle a demandé au gars que je veux te voir elle accélère mettez la pression au gars le gars dit bon il n'y a pas de soucis un jour ils se sont rencontrés au mcdonald's elle a vu le gars c'était au mcdonald's elle a vu le gars le gars était vraiment là le gars était grand et taille beau noir c'était un gars c'était un gars sénégalais je crois bien elle a vu le gars c'était grand bon noir en fait tout ce qu'elle voulait tout anyway maintenant elle a commencé la relation avec le gars bien alors c'était bien tout mais elle se rendait compte que le gars ne lui avait jamais parlé de sa famille jamais n'avait jamais parlé de sa famille maintenant elle dit mais au gars pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ta famille jamais parlé de ta famille le gars dit que non je ne parle pas de ma famille parce que je veux pas entrer dans les détails tu sais que tu sais que il faisait qu'embrouiller et la meuf n'avait aucune picture du gars n'avait aucune picture dans son téléphone il était en relation mais il ne prenait jamais des pictures jamais 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 un jour alors le gars parmi chez elle il passe la nuit la nuit maintenant le matin se réveille comme c'était matin tu peux te révéler tu es un peu beau là elle se réveille pour le gars il est beau elle décide de prendre une photo et vu que à part ce badaud elle n'avait aucun compte du gars dont ni facebook ni twitter ni tiktok elle n'avait plus rien du gars n'avait aucune information rien elle connaissait juste comme ça là tout ce qu'ils parlaient mais ils avaient une vie normale quoi elle prend la photo du gars il ya une application j'ai oublié le nom de l'application une application que en fait quand tu scannes ta photo là bas ça te dit dans tous les sites où il ya pu avoir ta photo dans tous les sites tout que ce soit instagram tiktok tout en fait elle a donc la photo du gars elle n'a pas pensé à aller au moment après en même temps il s'est dit mais pourquoi le gars il n'a jamais rien parlé de lui peut-être peut-être qu'il est marié et tout elle a décidé de télécharger l'application et scanné et scanné la photo du gars pour voir bingo elle tombe sur tous les profils du gars ses profils facebook ses profils instagram ses profils mais c'est tout en fait elle tombe sur tous ses profils elle l'a encore dans son compte facebook pour chercher des informations sur lui non le nom qu'il a donné c'était vraiment le nom qui coïncidait avec le nom c'était les trucs des bambas là le mot les fruits du sénégal là oui c'était vraiment une chose qui coïncidait et d'avoir acheté maintenant ses frères dans ses amis en commun elle est tombée heureusement pour elle elle est tombée sur des noms en commun donc comme dans les familles africaines il y a toujours le même nom là si c'est ta là tu vas voir peut-être qu'il a mis avec jean ta là avec junior ta là avec pierre ta là un truc comme ça là elle a vu tout ce que c'est une famille en fait ils avaient le même nom et tout elle a donc elle a décidé d'eubé un un de ses frères le gars a commencé à conserver le gars que ça commence à voir et tout et tout et tout et tout après j'ai dit au gars que bon j'ai décidé de te de tes ibis parce que parce que comme ça en fait parce que je sois avec ton frère il m'a jamais parlé de toi le gars dit et lequel de mes frères sont avec avec une fille avec une fille blanche tu es de quel côté du sénégal dit non elle n'est pas au sénégal elle est aux états qui choisit et aux aux états et des personnes chez eux aux états bon comme ce n'était pas qui causait parce qu'elle ne pouvait pas causer vraiment en français elle avait donné son téléphone à quelqu'un le gars faisait que de traduit seulement que personne ne vit aux états je dis non comment ça personne ne vit chez toi et chez vous aux états je suis avec un de vos frères il s'appelle celui avec qui nous sommes amis en commun la tête et le gars dit que tu vois que tu es seulement malade ou c'est comment dit que malade comment comment on va comment s'insulter un peu les injures là qu'est ce qui se passe what happened tout le gars il fait comprendre que celui dont tu me parles là il est déjà mort il est mort depuis dimanche mort comment il est mort depuis les mots comment le gars explique il est mort dans un accident et tout et tout le gars a envoyé les photos l'envoyer les photos à la fille les photos dont j'ai c'était quoi les photos de du monsieur les photos de son deuil les photos du monsieur dans le sec euil tout quoi la fille est tombée des nuits elle dit que je suis sûr que c'est lui elle a envoyé la photo dont elle a prise là sur le lit le gars dit oui c'est lui comment ça et tout et tout et tout et tout et le gars la fille a commencé à pleurer à l'instant maintenant car elle finit de courser avec le gars là comme ça avec le frère du gars elle cherche à appeler maintenant son copain une humeur ne passe plus plus rien ne passe parce que c'est un conseil pour le gars vivait le gars qui venait seulement chez elle plus rien ne passe ah elle fait tout rien ne passe bon elle rentre encore maintenant dans toutes ces conversations et tinder dans ses conversations tinder pour voir s'il y avait une crasse de où le gars lui a dit qu'il vivait donc si le gars même par mégade lui avait donné son agresse vous savez si tinder quand tu supprimes une conversation avec quelqu'un ça supprime tout même la faute tout elle n'a plus rien vu donc c'est comme si le gars n'avait plus jamais hésité dans sa vie elle était choquée comme si sont des comme si sont des blanches elle a commencé à pleurer et tout et depuis ce jour elle a dit que non elle a mis la croix sur les africains parce qu'elle ne sait pas si ils sont déjà morts ou ils sont communs moi je ne sais pas quelle leçon je vais donner je vais donner à quelqu'un dans ça de juste de faire attention juste de faire attention avec les avec les réseaux sociaux on ne sait pas on ne sait pas faut souvent apprendre faut souvent qu'on apprenne à mieux se connaître d'abord avant de se lancer dans certaines choses c'est vrai maintenant nous sommes très très précis on veut aller vite taper rapidement et tout et tout et tout mais mon frère ma soeur tu peux taper comme ça tu tapes avec quelqu'un qui est déjà mort donc prenez souvent un peu la peine là de souffrir un peu de connaître la personne bon merci c'était mon histoire merci beaucoup plus toi maintenant on passe à la sixième histoire bonjour dmg bonjour la famille dmg j'espère que vous allez bien liker commenter partager pour édifier tous ceux qui viennent écouter les histoires de dmg voilà je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécu c'était une vacances les enfants étaient allés chez leur papa et moi j'étais allée au boulot donc quand je suis rentrée le soir j'avais la vessie tellement pleine que dès que je suis rentrée j'ai jeté le sac du côté de la salle à manger je suis allée à la douche je me suis soulagée et quand je suis arrivée c'est à ce moment là que j'ai mis la lumière et dmg lorsque je mets la lumière parce que le salon était séparé de la salle à manger vraiment il y avait une marche un peu en hauteur qui séparait complètement la salle à manger et le salon donc quand je sors de la douche je viens je mets les lumières quand j'arrive au salon c'était des carreaux blancs excusez-moi c'était des carreaux blancs j'ai vu des gros asticots comme si on avait versé un sac de riz mais vraiment plat pas petit hein j'ai dit des gros asticots qui avaient rempli tout le salon et il n'était que là au salon il n'était pas la salle à manger il n'était pas rentré dans les chambres même pas la cuisine qu'au salon j'ai dit ah d'accord mais je ne comprends pas l'attitude que j'ai devant des situations bizarres mais si comme ça Dieu me donne une force je ne sais pas à une force qui me permet d'affronter ces situations c'est pas que j'ai peur rien j'ai regardé comme ça j'ai dit mon Dieu ma maison est propre vraiment propre rien de ça je vis seule mes enfants sont partis en vacances les asticots qui ont qui sont les uns sur les autres des gros je n'ai dit pas des gros asticots qui avaient même eu le temps de faire des enfants parce que c'était dans les faïences là sur le coin on a des petits des bébés qui avaient eu le temps de pondre d'autres enfants j'ai dit ah ah d'accord je suis allée à la terrasse j'ai fermé la grille de la terrasse j'ai ouvert la porte j'ai ouvert toutes les fenêtres j'étais rentrée ce jour-là je crois il était 21 heures parce que je m'étais arrêtée chez une amie j'ai ouvert le gaz bouton de gaz j'ai mis le feu j'ai pris la pelle à ordure j'ai remplissé au fur et à mesure je mettais au feu le gaz ça faisait simplement paf 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 j'ai dit que vous pensez que je vais fuir la maison là aujourd'hui là la maison que je paye avec mon argent là je vais fuir la maison là j'ai dit je ne fuis pas je vais vous mettre dans le feu c'est comme ça que dmg j'ai mis j'ai allumé tous les feux le magasinière et au fur et à mesure je partais déposer ça au feu ça faisait ça paf 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 j'ai appelé une de mes tantes je racontais à une de mes tantes et tout elle m'a dit oh non prends l'eau bénite prends l'huile d'enxion tu essuies le sel mais je n'avais pas l'eau bénite donc j'ai fini de faire comme ça là j'ai pris le sel l'huile d'enxion j'ai mélangé j'ai essuyé toute la maison j'ai dormi le jour la dmg les fenêtres ouvertes la porte centrale ouverte seulement la grille de la terrasse qui était fermée j'ai dit bon mais non vous pensez que je vais fuir parce que j'ai vu les gros asticots et moi on m'a toujours dit que non les gros asticots là ça représente toujours le serpent j'ai dit bon comme toi tu es le serpent qu'on a envoyé dans ma maison là je vais voir comment tu vas m'avaler aujourd'hui parce que cette maison là je ne vais pas déménager je n'irai pas dormir quelque part je dors dans cette maison et je veux voir comment tu vas m'avaler j'ai laissé les fenêtres ouvertes toutes les chambres salon tout la porte centrale ouverte n'y a que la grille de la terrasse que j'avais fermée je suis restée comme ça jusqu'au matin j'ai dormi dans ma maison et quand ma tante est venue le matin elle a quand même pu voir les nids les petits asticots qui étaient dans les coins au bord du salon là dans les coins là les faillances là qu'on a encore enlevé là au petit matin et que j'ai mis au feu et m'a amené l'huile l'eau béguine j'ai essuyé et je suis restée dans la maison là je n'ai plus jamais revu les asticots là voilà un peu une de mes histoires mystiques encore que j'ai vécu à faire des asticots je ne sais pas d'où ça sortait d'où ça venait j'ai dit si c'est un esprit de mort c'est pas dans ma maison tu retournes là d'où tu reviens et ça ne reste pas ici j'ai brûlé tous les asticots voilà un peu ma petite histoire que j'avais vécu avec les asticots merci de m'avoir écouté j'espère avoir raconté cette histoire merci beaucoup pour l'histoire voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que tu aimais la vidéo d'aujourd'hui sinon laisse un commentaire like partage si n'est pas encore abonné abonne toi on se prend demain 12 heures pour une nouvelle vidéo ciao